L'investissement, ça va être un comptoir. Bien, il va mettre un comptoir là-bas. Joseph-Pierre Bertrand est un artiste peintre. Élie Dedès est propriétaire de restaurants et de ce local de la rue Saint-Jean. La vitrine qui est vide depuis un certain temps est dorénavant égayée par des oeuvres de Joseph-Pierre. Il n'y a pas d'argent en jeu, juste une belle collaboration et une envie de faire du bien. Ça attirera pas le graffiti, ça repousse le graffiti. Je suis pas contre le graffiti, j'en fais tout. C'est ça, mon vœu, c'est d'embellir les vitrines. Je me suis dit, bien oui, effectivement, j'ai un local vide. Pourquoi ne pas en faire bénéficier d'un côté, bien, ce monsieur pour mettre en avant ses oeuvres et pourquoi ne pas embellir, effectivement, une vitrine vide? L'embellissement des vitrines est un mouvement qui se voit dans plusieurs villes d'Angleterre. Un journaliste britannique s'est d'ailleurs intéressé au projet de l'artiste de Québec. Ses oeuvres colorées sont un mélange de dessins d'enfants, de graffiti et d'expressionnisme, explique celui qui souhaite partager du bonheur pour les yeux. J'ai décidé maintenant de me remettre à temps plein là-dedans. Fait que là, je bâti. L'art a toujours fait partie de sa vie et à l'aube de sa fin de carrière professionnelle, il veut se replonger à temps plein dans sa passion. Pour lui, l'embellissement des vitrines, c'est un peu comme semer pour plus tard. C'est dans le but de booster ma notoriété. Qu'est-ce que je fais? Je laisse des cartons, des cartes postales à tout le monde. Avec un petit merci. C'est chouette. Fait qu'eux, ils peuvent se diriger sur mon site par après. Puis là, on peut faire des transactions s'il y a des transactions à faire. J'encourage tout le monde. Il n'y a aucune implication, ne serait-ce que de faire confiance à l'artiste et puis, ben, puis voilà. Déjà, Joseph-Pierre est en discussion pour mettre de la joie et de la couleur dans d'autres vitrines.